Comment je gagne de l'argent ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous indiquer quelques sources de revenus que j'ai effectivement, limite mes plus grosses sources de revenus, qui vont peut-être vous inspirer, qui vont probablement vous interloquer, etc. Alors, premièrement, abonnez-vous, likez, ce sera déjà fait, parce que de toute façon, vous allez être bluffés par la vidéo. Partagez aussi cette vidéo, et ensuite, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, premièrement, comment je gagne de l'argent ? Ma première source de revenus, puisque je ne suis plus salariée, vous le savez, vous connaissez mon parcours, vont être mes loyers. Alors, vous savez que je possède plusieurs biens, et que plusieurs de mes biens sont exploités en colocation. Donc, la colocation, le principe, c'est qu'on a un bien, c'est un peu comme un gâteau, en fait. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est simplement pour montrer, j'ai un bien, une surface, et dans cette surface, il y a différentes chambres, et pour chacune de ces chambres-là, je perçois un loyer. Et de ce fait, ces loyers-là, plus ces loyers-là, plus ces loyers-là, etc., etc., font un chiffre d'affaires, d'accord ? Et ce chiffre d'affaires n'est jamais le bénéfice, ce serait trop bon. Du coup, on enlève des charges, etc., et au bout d'un moment, il me reste un certain montant, et ce montant-là me permet de vivre. Donc, premièrement, ce sont les loyers. Ensuite, deuxièmement, ça va être tout ce qui concerne mes coachings, mes accompagnements, mes ventes de formation, tous mes programmes aussi, et aussi la vente de mon programme, de mes programmes en colocation, qui sont éligibles au compte personnel de formation. Donc, je suis la seule en France qui parle de colocation, et qui a réussi à faire en sorte que son organisme, d'ailleurs, les revenus autrement, soient organismes de formation, ce qui lui donne une valeur supplémentaire, d'accord ? Ok. Là, je parle de business, et aussi qui peut permettre mon organisme être organisme de formation. Donc, je peux rendre mes formations, certaines de mes formations, et bien éligibles au compte personnel de formation. Que vous, si vous êtes salarié, vous avez un droit, vous avez le droit de vous former, et vous avez le droit, et bien de vous payer l'un de mes programmes, sans que cela ne vous coûte rien, puisque techniquement, c'est le fruit de votre travail, le fruit de vos cotisations, le fruit de tout, qui vous permet de vous payer certains de mes programmes. Donc, moi, je suis payée, c'est cool. Vous, vous avez bien évidemment de la connaissance, vous avez accès à mes baux, puisque ce sont des programmes spécifiques sur la colocation, en fonction de votre situation. si vous êtes débutant, ou moyen débutant, ou complètement débutant, ou pas du tout débutant, mais que vous voulez vous performer en colocation, que vous voulez avoir les dernières informations, que ce soit au niveau fiscal d'ailleurs, au niveau de comment créer une entreprise, et au niveau des baux, au niveau de plein de choses d'un business plan, et bien vous pouvez vous former, quelque part, de manière gratuite, et bien à ces programmes-là. Et comme je l'ai dit, je suis la seule en France qui propose ça. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, ça va. On n'est plus sur de l'amateurisme. Donc ça, c'est ma deuxième manière d'avoir de l'argent. Tout ça est bien sûr dans une société. Et la société, c'est une société dont je suis la présidente, évidemment. Mais pour le coup, donc j'ai bien évidemment des comptes à rendre, une compta, je dois payer un expert comptable, etc. Donc ça, c'est différent, ok ? Des loyers que je perçois. Ok ? Mais ça en fait partie. Ensuite, il y a le troisième nombre. Il y a de la filiation. Alors, qu'est-à-dire la filiation ? C'est-à-dire que certains de mes partenaires, ou amis d'ailleurs, et bien me disent, écoute Audrey, je vais sortir mon programme sur tel sujet. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser ta communauté ? Donc moi, je vais regarder le programme, je vais l'étudier, je vais le tester, et ensuite, si ça me plaît, et si j'en suis intimement persuadée, et si je suis intimement persuadée que ça peut aider les membres de ma communauté, je vais en parler. C'est pour ça que de temps en temps, sur certaines de mes listes, pas toutes, et bien je vais dire, écoutez, j'ai testé, ou alors j'ai une de mes amies qui propose ce programme-là. Donc, si les gens passent par mon lien pour acheter le programme de mon ami, programme que j'ai testé, je l'ai dit, et pour lequel j'ai des résultats, et bien, la personne va me dire, écoute, il y a telle personne qui est passée par ton lien, etc. Et bien moi, je te dois X euros de commission. Clairement, la filiation, alors bien sûr que c'est sur ma société, je suis obligée de faire une facture, évidemment, mais clairement, c'est le moyen le plus passif d'avoir de l'argent. Alors attention, ce n'est pas arrivé comme ça, là maintenant, tout de suite. Parce que, alors pourquoi ? Parce qu'il faut voir l'ensemble de la carte. Dans le sens où, quand j'ai débuté il y a une dizaine d'années sur Internet, j'ai débuté comme tout le monde. L'objectif, c'était d'avoir un maximum d'emails. Ensuite, je me suis créé des partenariats. Tiens, tu fais quoi ? Machin, machin. On teste. Voilà. Ensuite, j'ai eu un réseau important. J'ai un réseau très, très, très important. En général, je suis sollicitée entre une à trois, quatre fois par fois, mais moins, entre une à trois fois par semaine pour pouvoir parler d'un programme. Mais je ne vous embête pas, entre une à trois, quatre fois par semaine pour les programmes. Mon objectif n'est pas de vous assommer à vous vendre n'importe quoi. Ce n'est absolument pas l'objectif. C'est uniquement des personnes que je connais, déjà d'une, dont je connais leur sérieux. Oh là là, mon Dieu, très important. Et ensuite, effectivement, dont j'adhère, en fait, voilà, qui ont une philosophie à laquelle j'adhère. Et du coup, c'est très important. Et de ce fait, l'affiliation, pour moi, est l'un de mes moyens, eh bien, effectivement, de gagner de l'argent. Et quatrièmement, mais ce n'était pas prévu au programme, mais ça fait partie du deuxièmement avec mes programmes d'affiliation, je propose aussi des abonnements. C'est-à-dire que j'utilise des systèmes qui font que, eh bien, je mets plein, 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 plein de contenus. contenus qui est délivré une à deux fois par semaine en fonction du type d'abonnement. Et voilà, les personnes payent chaque mois une toute petite somme par rapport à ce qu'elles apprennent. Et au bout d'un moment, eh bien, du coup, elles sont super, super au point pour pouvoir investir elles-mêmes. Et puis, les petites sommes qu'elles mettent, effectivement, eh bien, pour elles, mentalement, c'est possible. Et ensuite, ça les aide énormément. Et pour moi, ça me fait un revenu, malgré tout, récurrent. Un petit peu comme un loyer, d'ailleurs, qui tombe de manière récurrente. Je sais que je peux compter sur cette petite somme-là. Et ça, c'est purement, là, maintenant, on est purement sur du deuxième passif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé au départ pour pouvoir créer des formations, pour mettre plein, 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 plein de programmes dans cette offre par abonnement. Et ensuite, effectivement, eh bien, ça tombe tous les mois. Et c'est très important. Surtout, surtout, j'ai beaucoup, beaucoup d'excellents retours. Mon objectif est toujours de faire des formations intemporelles dans le sens où, eh bien, qu'elles peuvent être, c'est possible de les appliquer, c'était possible de les appliquer il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et c'est toujours, aujourd'hui, possible de les appliquer en ayant les mêmes résultats, voire beaucoup plus. OK ? Donc, voici les méthodes dont je vous ai parlé qui me permettent, en fait, eh bien, d'avoir de l'argent. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à liker, à partager, et puis, à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !